Le Conseil supérieur de la Défense, qui s'est réuni autour du commandant suprême des forces armées et de la police nationale, présents de la République, a porté essentiellement sur les questions sécuritaires au niveau général du pays et particulièrement la situation qui prévaut au niveau du Nord Kivu. Là-dessus, un tour d'horizon a eu lieu sur les questions spécifiques militaires et opérationnelles qui se déroulent sur le théâtre des opérations au niveau de l'ensemble du Nord Kivu. Sur ce, le Conseil supérieur de la Défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, également l'ensemble des forces armées sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus et a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris à ce sujet. En ce qui concerne également la question des réseaux sociaux, comme je le disais, je demande à la population de vraiment faire très attention, parce que nous voyons des militaires qui sont en train de s'exprimer, nous voyons des audios qui sont en train de circuler, attention, attention, ce n'est pas la réalité. Les forces armées sont en train de faire un travail extraordinaire, peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Enfin, le conseil supérieur de la défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale, en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Voici les questions principales qui ont été discutées au niveau de ce conseil supérieur de la défense autour du chef de l'État, le commandant suprême, des forces armées et de la police nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada